En réalité, c'est un événement qui tombe à point nommé, parce que depuis des mois, nous sommes en train de réfléchir sur la question de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans notre pays et dans la sous-région, vu ce qui s'est passé au Mali, en Guinée, au Tchad, etc., au Burkina. Et donc, on s'est dit qu'il y a nécessité de réfléchir sur la démocratie, la paix et la sécurité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la démocratie ne peut pas fonctionner sans la paix. Et donc, comment organiser cette paix ? On parle souvent de dialogue. Comment organiser cette paix pour qu'il y ait la sécurité des personnes et des biens ? Parce que le droit ici est en question. En sous-titre, nous avons dit qu'il y a nécessité d'un compromis autour de l'État et d'un compromis autour du droit. Parce que l'objectif, c'est justement d'instaurer ce qu'on peut appeler l'État de droit. C'est-à-dire la soumission, non seulement des individus au droit, mais aussi la soumission de l'État au droit. Et c'est à cette condition qu'on va parler d'État de droit. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est de repenser l'État, repenser la démocratie, de façon à ce que l'on puisse atteindre l'objectif de l'État de droit. Est-ce que vous pensez toujours que le Sénégal peut reprendre sa place avec cette démocratie que ce qu'on dit, qu'elle est formée ? La démocratie sénégalaise, elle tient. La démocratie sénégalaise, elle tient sur des poteaux. Seulement, il y a ce qu'on peut appeler les frontières mouvantes de la démocratie sénégalaise, parce que ça bouge. Parfois, on a l'impression qu'on va vers une dictature. Non, ce n'est pas une dictature. Il y a parfois l'autoritarisme qui est favorisé pour ramener les individus, les citoyens, vers le respect de la loi et le respect de l'autorité, qui, dans la démocratie, occupe aussi une place superbe. Oui, professeur, vous l'avez dit, c'est venu au bon moment, n'est-ce pas, ce pôle-là. Alors, le Sénégal a toujours été considéré comme un pays, disons, un pays, la harte de la paix en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre aux sorties de ce pôle-là ? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Bon, il y a ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. C'est vrai dans la sous-région, parce que la démocratie sénégalaise, elle est historiquement ancrée. Elle ne date pas seulement même de la colonisation. Je rappelle que, déjà en 1789, les Sénégalais, les habitants de Saint-Henri, ont passé la déclaration du droit de l'homme. On considère que les Sénégalais sont parfois indisciplinés parce qu'il y a des insurrections. Mais cette démocratie est justement une démocratie insurrectionnelle. C'est-à-dire que chaque fois que l'autorité commet des abus, c'est le peuple lui-même qui ramène l'autorité à la raison. Parce que dans une démocratie, il faut l'équilibre. C'est-à-dire que l'opposition comme le pouvoir doivent respecter cette ligne infrancissable. Donc chacun doit connaître ses propres limites. Le pouvoir ne doit pas commettre d'abus, ni l'opposition non plus. Et donc, le droit, c'est ce qui réunit en fait les citoyens. Parce qu'en dehors du droit, c'est la violence. Justement, le droit a été créé pour suppléer, remplacer la violence dans la société, de façon à ne pas menacer la cohésion sociale. Donc, il faut savoir que la sécurité juridique est aussi au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire d'abord la sécurité constitutionnelle, parce que de plus en plus, nous voyons ce que j'ai appelé tout à l'heure, la déconstitutionnalisation des régimes politiques. De plus en plus, soit on dissout la constitution, soit on la viole. Et donc, qu'est-ce qui amène cela ? C'est l'absence de démocratie. Mais cette démocratie n'est pas seulement le vote d'élection. La démocratie ne se résume pas au vote. La démocratie, c'est aussi la bonne gouvernance et l'alternance. Donc, la façon de venir au pouvoir est aussi importante que la façon de partir. Parce qu'on peut venir en démocrate et partir en dictateur. Donc, c'est au vu de ces trois étapes, la façon de venir, la façon de gérer les déniers, la corruption, la justice, tout ça. Cette question de gouvernance est aussi importante que la question de l'alternance, la nécessité de l'alternance que le Sénégal aujourd'hui est en train de vivre. Monsieur le Président, aujourd'hui, la justice sénégalaise est remise en cause par plusieurs de ses droits. La justice. La justice sénégalaise est remise en cause par plusieurs de ses droits. Et nous ne souhaitons pas nous dire que l'égreté, mais le but a été arrêté. Quelle année est votre solution ? Bon, la justice, je rappelle toujours que la justice, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. C'est-à-dire que sans une bonne justice, on n'a pas un régime démocratique normal. Il est vrai qu'au Sénégal, on a tendance à dire que la justice piétine, qu'il n'y a pas de confiance en la justice. Je rappelle qu'en 2017, nous avons fait un livre sur la perception de la justice. Et nous avons remarqué que 56% de la population fait confiance en la justice. Mais les dossiers politiques dont il est question, c'est souvent même pas 1% des dossiers. Donc la justice, elle fonctionne. Mais ce sont les dossiers politiques qui posent problème, qui créent des ruptures de confiance. Mais tant qu'il y a ce compromis autour du droit, tant qu'il y a cette confiance en les institutions...